qui ont rédigé une déclaration que je devais devoir courante à ma qualité du président du groupe parlementaire, du député pour une seule de l'IDF à l'Assemblée provinciale de Kinkasa. Déclaration de soutien du député provincial de Kinkasa, membre de l'IDF, à son excellence, messieurs les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. Nous, députés provinciaux, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social Tiseké, avons suivi avec indignation les incidents malheureux provoqués par l'honorable Jamar Kaboun, premier vice-président de l'Assemblée nationale, en date du 12 janvier 2022, à travers lequel il a intimé l'ordre à sa garde rapprochée de se saisir d'un élément de la garde républicaine qui y a été humilié publiquement, considérant que, dans sa folie légendaire, sans avoir consulté, ni informé au préalable les chefs de l'État, moins encore, les parties de qui il détient les mandats, l'honorable Jamar Kaboun a annoncé sa démission du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale à travers son compte Twitter, considérant que ce comportement de l'honorable Jamar Kaboun est délibérément posé d'une part dans les bites de sa paix et de l'autorité du président de la République, dont il fait prêve d'aucun respect, et d'autre part d'humilier les parties et ses millions de combattants, ne pouvant pas rester indifférents face à cette situation chaotique créée par l'honorable Jamar Kaboun, nous déclarons ce qui suit. 1. Réitérons notre indéfectible soutien et notre loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshiseke de Tchinombo, seule et unique autorité des références de notre parti. 2. Réaffirmons notre soutien aux institutions de la République, à nos voyantes forces armées, à notre police, ainsi qu'à nos services de sécurité. 3. Prenons acte de la décision de démission de l'honorable Jamar Kaboun du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé sur son compte Twitter officiel, et demandons instamment aux députés nationaux de l'IDPS d'engager la procédure de son remplacement. 4. Invitons la Convention démocratique du parti de se réunir sans délai, en vue de prendre des sanctions exemplaires et de restaurer la légalité durablement foulée au pied par l'honorable Jamar Kaboun. 5. Appelons tous nos combattantes et combattants à rester vigilants et à se ranger derrière M. le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tiseke de Chulombo, dans son combat pour les biennôtres de notre pays et de son peuple. Fête à Kinshasa le 19 janvier 2022, c'est signé par 10 députés sur les 12 que comprend le groupe parlementaire délit de pèse. Je vous remercie.